On parle de la crèche. Nous serons dans le vif du sujet. Ce sera cette troisième partie que l'on vous propose. Donc, l'on proposera pour cette 28e poire au centon d'inaugurée officiellement. Et vous verrez, on n'en parle pas maintenant, on verra avec notre ami Jacques Prouget tout à l'heure. Vous verrez une crèche un petit peu. Elle est différente chaque année. Ce sera la cinquième que nous fait Jacques. Il y a des petites surprises à l'intérieur. Vous avez déjà vu les flyers, vous verrez le centon allumé, 7 cm. Les grands, c'est facile. Les tout petits, c'est moins facile. Vous verrez un peu la prouesse de Jacques Prouget. Voilà, je vous laisse avec mes flours. Et puis on sort tout à l'heure pour la deuxième partie. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501 ... Dans un pays lointain est né un enfant, un enfant roi, un enfant en qui l'humanité a mis tout son espoir, un enfant plein d'amour qui est né pour nous sauver. Cette naissance a bouleversé le monde entier et tous les ans nous la fêtons et pour la représenter nous les Provençaux nous faisons une crèche. Il faut quand même dire que cette tradition nous vient principalement d'Italie avec les Santibéli et a commencé après la Révolution, quand le culte n'était pas dans les bonnes grâces du gouvernement en place. Ce soir, nous allons vous parler de cette crèche, pleine de symboles. Elle est le garant du passé, la force du présent et l'espoir de l'avenir. Il faudra d'abord représenter les quatre éléments. La terre L'eau Le feu Le feu Et le vent Et en dernier, ne pas oublier de représenter le bien et le mal. Et puis, raconter une belle histoire pour donner vie petit à petit au petit village. Il était une fois, dans un pays lointain est né un enfant, pour annoncer cette naissance miraculeuse, les anges sont partis aux quatre coins du monde et c'est l'ange Bouffareau qui est venu chez nous, oui chez nous, en Provence et plus particulièrement ici à Olioule. Je vais vous raconter Je vais vous raconter comment les Olioulais ont appris la nouvelle. Nance, un berger, était sur les collines là-haut. La nuit était étoilée. Il gardait ses moutons avec ses amis. Cousteillette, Patine, Thouning et Djang. Alors que Nance regardait les étoiles, Ses camarades dormaient profondément autour du feu, Quand tout à coup, Il vit une brume qui venait vers lui, Une brume brillante. Il réveilla ses amis Et tous virent apparaître l'ange. Il était joufflu Et tout rose. Une trompette à la main. Mes chers amis les bergers, Je viens vous annoncer une très grande nouvelle. L'enfant Jésus est né cette nuit. Il est venu pour nous sauver. L'enfant Jésus est né cette nuit. Aux. Il n'est vite, Pour les vite, A qu'a ce top-est, Nous verrons autant que voudrais. T'en терри de deux autres, L'enfant Jésus est né cette nuit. En fait, il ne nous coûte pas. S'en souhaitant des lunettes, Dieu veut voir sa clart-in. Et ça viendrait, Et ça viendrait, Les hommes prêvent, Nous souhaitons et c'est belle, Nous barons et c'est belle. Musique Musique Les bergers n'en croient pas leurs yeux, encore tout en sommeillés. L'ange reprit, il faut aller annoncer la nouvelle. Partez berger, partez, suivez l'étoile, elle vous guidera. Est-ce qu'ils avaient rêvé ? Avaient-ils bien entendu ? Ne pouvant pas douter sur la réalité de la présence de l'ange dans ses collines, ils décidèrent de partir voir cet enfant. Le voyage sera long, il faut se préparer. Partons amis, partons, allons voir cette famille qui nous donne ce soir un sauveur. Et tous, accompagnés de leurs moutons, quittèrent les prés et commencèrent leur descente vers le village. Ils chantaient, ils se racontaient des histoires. Ça sentait bon le pain dans les rues. Et les narines, toutes titillées par cette bonne odeur, ils arrivèrent chez le boulanger. Oh boulanger ! Hanin ! Sors de ton four ! Allez boulanger, sors de ton four ! Nous avons une bonne nouvelle à te dire. Le boulanger pensait s'il était heureux de participer à ce voyage. Il proposa d'apporter au nouveau-né un cadeau. Une belle pompe à l'olée. Une pompe à huile d'olive. Et alors, le cortège n'en finissait pas. Le pêcheur, la fleuriste, les vieux, l'ivrogne, la commère, le paysan, ils étaient tous là, tous réunis. La nuit était tombée et chacun, avec une lumière dans la main, formait un superbe cortège, un joli serpentin de feu, joyeux et animé. Ils arrivèrent devant les tables et tous firent silence. L'ange était là, tout joyeux d'avoir rempli sa mission avec succès. Pensez-vous, tout le village était présent. L'étoile qui guidait ce petit peuple éclairait de ses rayons la jolie petite famille. Elle était là, au mi-temps de l'étable, installée sur le foin et la paille. Il faisait froid ce jour-là. Mais heureusement, il y avait, près de l'enfant nouveau-né, un âne et un bœuf qui réchauffait le nourrisson avec le souffle chaud de leur naseau. Joseph, le papa, et Marie, la maman, étaient fiers et heureux de présenter leur enfant qui, déjà, ne leur appartenait plus. Un à un, les villageois sont venus leur présenter leurs hommages et ont déposé à leurs pieds les cadeaux modestes de leur foyer. Du lait, du pain frais, des bûches, un mouton, de la laine, des fleurs sèches, de l'huile d'olive, un lièvre, et j'en oublie, et j'en passe tellement il y en avait. On dit aussi que trois rois mages étaient partis des quatre coins du monde pour venir au pied de l'enfant leur porter leurs offrandes. De l'or, de la myre et de l'encens.